Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette œuvre, que je pensais achever, me parut ennuyeuse. Insatisfait, je décidai de générer quelque chose dont la complexité était supérieure à tout ce que j'avais érigé jusqu'alors. La vie. La matière organique apparut sur Arthuris, sous forme végétale. Ce premier cycle fut suivi d'un deuxième, celui du règne animal. Le troisième cycle étant celui des êtres dotés d'une conscience. Hélas, au fil des millénaires, une facette plus sombre de moi-même se manifesta. Lassé par ces existences perpétuelles, je commis ma première erreur. Je venais de créer la mort. Hélas, il m'est impossible de détruire ce que je crée. En désespoir de cause, je décidai de scinder mon pouvoir. En générant des êtres supérieurs, capables de régir mon univers. Décidé, j'entrepris d'amorcer le quatrième cycle, celui des sources. Je leur confiais mon œuvre et décidai de vivre parmi les mortels. À ma mort, je redevins omniscient et fus témoin de mon échec. Les sources se livraient une guerre de territoire. Ma volonté fut brisée. Avant de sombrer dans le néant, je décidai de générer une toute dernière chose. Source-Lame, une épée forgée dans le plus pur des métaux et empreinte d'un flux gorgé d'espoir. Quelle ironie ! Ce sentiment n'émanait d'aucune source. Il découlait du comportement des êtres vivants. Arthéon, armé de Source-Lame, mon héritage, tu observeras et décideras de l'avenir de mon œuvre. Je te confie pour mission de rectifier mes erreurs et de rétablir l'harmonie suprême, car seul un mortel peut y prétendre. J'ai visité Arthurus et ses 99 lunes. J'ai pris ma décision. Pour rétablir l'harmonie suprême, je dois briser l'origine de tous les maux. Je dois détruire Olidri. Ainsi donc, l'héritier de Fargos est revenu, et sa décision est sans appel. Ce n'est que mortel ! Traquons-le et brûlons-le ! Ne le sous-estime pas. La source de la création lui a conféré des pouvoirs qui nous dépassent tous. Lys et Arken ne le laisseront pas détruire Olidri ! Je ne serai pas aussi catégorique. Vous aurais-tu douté des sources de la vie et de la mort ? Non. Je dis simplement qu'elles n'interviendront pas dans ce conflit historique. La source de l'Infinia a été claire sur la question. Si Lys, Arken, Saralzar ou Dorthos se mêlent physiquement des affaires des mortels, s'ils se mettront en travers de leur route ? En d'autres termes, nous ne sommes que des pions sur leur échec. Qui c'est celle-là ? Salié Zigar, technocrate de rang 1 et émissaire de l'Empire. T'es ininjecté ? Je ne supporte pas les néogiciens ! Laissons nos différents côtés. Dans un premier temps, il nous faut endiguer la contamination et repousser l'invasion des sans-âmes. En parlant de contamination, voici justement la toute dernière version de notre remède contre le mal sombre. Votre précédent sérum est subitement devenu inefficace. En quoi celui-ci serait-il plus fiable ? Nous y avons ajouté un enchantement pour briser le saut du chaos. Absolument ! Ce dernier a emprisonné les résidus de néant dans le corps des sujets contaminés. De ce fait, notre antidote ne pouvait plus atteindre le flux parasite. Excellent diagnostic ! Mais que demandez-vous en échange de ce composé alchimique ? En toute modestie, nous ne demanderons pas le moindre sous. Nous exigeons, tout simplement, qu'une statue de 15 mètres à notre effigie soit érigée. Oui, mais pas n'importe où ! Elle doit se situer devant la fenêtre de l'alchimiste Molinov, notre ancien maître, qui nous a trahis pour rejoindre l'ordre. Nous souhaitons nous rappeler à son bon souvenir. Qu'il en soit ainsi, nous construirons ce monument symbolique. La formule de l'antidote sera donc partagée entre nos trois factions. Le mal sombre n'aura bientôt plus aucun effet sur nos armées. Eh bien, c'est pas trop tôt ! Je n'avais marre de laisser les magiciens faire tout le travail. C'est au tour des guerriers, des vrais, d'entrer en scène. Dois-je en conclure que la coalition accepte une alliance militaire temporaire ? En effet ! Mais attention, dès que les sans-âmes seront repoussées, ce pacte prendra fin ! J'entends bien. Et s'agissant de l'Empire, les conditions nous conviennent. Ce conseil des trois factions est donc clos. Je vous invite à vous rendre au palais de Galaé pour l'aspect stratégique des opérations. Veuillez me suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, du nouveau ? Oui ! La quête de l'antidote vient d'être bouclée par un groupe de joueurs ! Maintenant, toutes les factions y ont accès ! Parfait ! Il m'en faut une dose au plus vite ! Pour le moment, je suis la seule à avoir localisé l'avatar de ma race. Mais... ça va pas durer. Et devinez quoi ? Je suis allé en acheter ! Très bonne initiative ! Maintenant, utilise un parchemin de transfert. À vos ordres, Dame Gaïa ! C'est bon, je l'ai ! Super ! Et je viens à votre rencontre ! Non, tu es trop loin et le temps presse ! Va plutôt à la citadelle d'Astradar, je t'y rejoins. À vos ordres ! C'est bon ? Tu as récupéré le contrôle de ton avatar ? Zut ! J'espère qu'il n'est pas AFK. Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Comment ça, qu'est-ce que je veux ? Tu es là depuis plus d'une heure. Ah ? Tu me voyais ? Nous savons parfaitement que ton empressement à me libérer du mal sombre n'a strictement rien à voir avec ton sens du devoir envers notre faction. Quoi ? J'ai une si mauvaise réputation ! Elle est proportionnelle à ton passif. Donc, tu es au courant de mon petit trafic à l'hôtel des ventes ? Une opération de cette envergure ne peut pas être le fruit d'une seule personne. Tu as raison. Il m'arrive d'être manipulatrice et vénale. Mais je ne suis pas ingrate. Et je me dois de souligner la contribution des adorateurs de Gaïa. Aussi infime soit-elle. Oh, je vois. Si tu as amassé tous ces crédits depuis ton arrivée dans le jeu, c'était uniquement pour fomenter ton coup d'état. Pour être plus précise, il s'agit d'une OPA hostile. A l'heure actuelle, je suis créancière de la coalition pour plus d'un milliard de crédits. Et plus la guerre continue, plus ça augmente. Oh, mais si ça peut te rassurer, mon objectif au début était la guilde de justice. En plus, ça aurait fait enrager Omégazelle. Si ça aurait été un bonus des plus appréciables. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer de cap ? Le bannissement de fantômes. Étant donné qu'on m'a tout mis sur le dos et que l'empire était au plus bas, il a bien fallu que je m'adapte. En plus, ton système féodal était particulièrement compatible avec ma stratégie. Je reconnais qu'il y a du génie là-dedans. Merci, mais je te retourne le compliment. Obliger toute la coalition à soutenir la guilde championne, c'était brillant. À une époque, peut-être. Mais tu viens de me démontrer qu'il y a une faille dans le système et que maintenant il est trop tard pour y remédier. Mais non, voyons. Il est jamais trop tard. Tu détiens 90% des matières premières nécessaires à l'effort de guerre. Tu as augmenté les prix au point de siphonner nos richesses. Puis, tu as créé un gouffre financier, nous obligeant à acheter à crédit. C'est la loi du marché. Si on quitte le front pour farmer ce dont on a besoin, on va être envahis par la faction du chaos et on va baisser dans le classement. La coalition ne s'en remettrait pas. Alors je réitère ma question. Qu'est-ce que tu veux ? Une bonne raison pour que ton scénario catastrophe aille à l'encontre de mes intérêts. Tu tiens toute l'économie d'une faction dans le creux de ta main. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Tu ne vois toujours pas ? Je pensais que tu étais plus malin que ça. Très bien. Je vais te donner ce que tu veux. De toute façon, ça fait un moment que je voulais emprunter la même voix que Fantôme. C'est-à-dire ? Je vais me contenter d'être le champion de la coalition et me concentrer sur l'art du combat. Bien. Il semblerait qu'on ait fini par se comprendre. Tu as l'argent et maintenant le pouvoir. Te voilà chef de la guilde de Roxor. Oh merci. Il ne fallait pas. Sans rancune. Sans rancune. Je me suis toujours entouré des meilleurs de ma faction et je dois reconnaître ta supériorité en matière de stratégie. C'est qu'un dénouement logique en quelque sorte. Logique ? Je ne sais pas. Judicieux, c'est certain. Sur ce, je retourne au front. Je te laisse décider de la suite des événements. J'y compte bien. Sous-titrage Société Radio-Canada